... Mesdames et messieurs, bonjour. En ces moments de tristesse, le Congo, une fois encore, vit un moment douloureux. Lundi 31 août 2020, le président Pascal Lissouba a été porté en terre. En l'espace de trois mois, notre pays a enduré la disparition de deux anciens chefs de l'État. Le président Yomi Opango en premier, puis le président Pascal Lissouba, que nous rendons hommage en cet après-midi. Avec le colonel Maboussou, à ma gauche, nous allons évoquer certains moments saillants de la vie du président Lissouba. Mon colonel, bonjour. Bonjour, madame Janine, madame la directrice, bonjour. Nous avons beau nous faire à l'idée que nous partons un jour tous, même lorsque nous sommes sûrs et certains en sachant l'état de santé d'un parent qu'il va nous quitter, mais quand ça arrive, on reste toujours surpris. L'annonce du décès du président Lissouba nous a tous affaiblis et nous a affectés. Pour le Congolais Lambda, Pascal Lissouba était le président des Congolais. Mais lorsque vous, mon colonel, vous avez eu l'information du décès de M. Pascal Lissouba, quel état, quelle attitude est survenue en vous ? Écoutez, ça a été un choc. Comme chez beaucoup de gens, ça a été un véritable choc. On a été affaibli, comme vous avez su le dire, bien sûr. Vous vous y attendez malgré son âge ? Pourtant, on se dit qu'on a un parent qui prend de l'âge et il va bientôt partir. Mais est-ce que vous vous y attendez ? Bon, il faut dire la vérité que le président Pascal Lissouba était malade il y a quand même, depuis un certain moment. Et donc, dire, attendre, non, on ne s'attend pas à la mort de quelqu'un. On se dit, on va le soigner, il va guérir. Mais enfin, il était malade, nous savions qu'il était malade. Et donc, vous savez, 90 ans, c'est vrai que c'est déjà beaucoup. Vous, quelqu'un a dit, je crois que c'est dans la Bible, 80 ans pour les plus forts. Autrement dit, nous allons pour 80 ans, voyez-vous. Et que si Dieu donne un peu du rab, ce qu'on appelle le rab dans l'armée, vous savez, quand on a donné la nourriture à tout le monde, il en reste un peu dans la mammite. Qui veut du rab ? Qui veut du rab ? Et si Dieu, en dehors de ses 80 ans, donne du rab, tant mieux. Il a donné 9 ans de plus, 8 ans de plus au président Lissouba. C'est une bonne chose. Le Congolais ordinaire, quand il est en face du président, ou bien de l'image du président Pascal Lissouba, nous nous disons que c'est le président des Congolais. Bien sûr. Pourtant, il est né d'une famille, il a eu un père, il a eu une mère. Mais de qui ou bien de quelle famille était-il né, qui était son père ? Oui. Son père, c'est un nzabi de Tinguidi, s'appelant Albert Lissouba. Et la maman est Marie Bouanga. Et la famille, les aïeux, je dis bien les aïeux, viennent du Gabon, de la région de Franceville. Mais enfin, au moins le père Lissouba est né à Tinguidi. La mère aussi, Marie Bouanga, est née à Tinguidi. Tinguidi, village actuel ? Non. Le Tinguidi, actuel, c'est une création du chemin de fer Comilogue. Voilà. Lorsque le chemin de fer Comilogue a été créé, eh bien, le long de la voie, il y a eu des villages, mais qui n'étaient pas très très loin quand même du nouveau Tinguidi. Le nouveau Tinguidi doit être, disons, à 12 kilomètres de l'ancien Tinguidi. Voilà. Et donc, oui, ce n'est pas l'actuel Tinguidi. C'est un Tinguidi qui existait plus à l'est de l'actuel Tinguidi. Et le président Pascal Lissouba est-il né à l'ancien Tinguidi ou au nouveau village ? Bon, vous savez très très bien que les travaux de la Comilogue avaient commencé en 59, mais le président Lissouba est quand même né en 1931, et donc c'est dans l'ancien Tinguidi. Bien évidemment, il est né dans l'ancien Tinguidi. Quelle date de naissance ? Durant le temps vers 1931 ? Ben, vers, non. Il est né le 15 novembre 1931. Et d'ailleurs, son père l'avait noté dans son agenda, un petit carnet, lorsque Pascal aîné, il a noté Pascal, 15 novembre 1931. Pourquoi il a retenu cette date ? Eh bien, le père de Lissouba a travaillé avec les militaires qui sont partis pacifier la haute l'OEC. Vous savez qu'il y a eu pas mal de mouvements de résistance à la pénétration française. Voilà, notamment avec l'impôt de capitation, les paysans ne voulaient pas payer de l'impôt, et donc il fallait envoyer des troupes pour pacifier les régions. Et là-bas, je crois que les premières troupes sont partis de la haute l'OEC vers les années 1906-1910. Et donc, Albert Lissouba a travaillé comme cuisinier, avec certainement les responsables de ses militaires. Voilà, parce que tous n'étaient pas des blancs, il faut dire. C'était plutôt la télé Moulou Moulou. Et il a donc travaillé d'abord comme cuisinier, et ensuite on a fait de lui un infirmier. Et en fait, il a finalement été recruté. Et le jour qu'il était question qu'il aille au Tchad, certainement là-bas aussi il y avait des mouvements de résistance, avec le Congo, le Hara et tout ce qu'on connaît là-haut, du côté du Cent-Afrique, au nord du Tchad. Donc je dis au nord du Cent-Afrique, donc au sud du Tchad. Il y a eu certainement des mouvements de résistance à ce moment-là. Et Lissouba avait été donc recruté, et le jour qu'il devait partir, son enfant était né. Voilà, et il a refusé. Voilà, il y avait deux choses, où il partait, où il était revoqué de l'armée. Et il a préféré être revoqué, parce qu'il y avait la naissance de son enfant, Pascal. Donc il a bien retenu que c'était le 15 novembre 1931. Mais il n'y a pas que ça, Janine. Il y a aussi, j'ai rencontré un monsieur, un sage Tsangui, à Monsenjo, il y a deux mois. Il m'a dit ceci, qu'il travaillait justement à l'administration, au niveau de la subdivision. Et le père Lissouba est venu, je crois, dans les années 40. Et il est venu chercher l'acte de naissance de Lissouba. Parce que Lissouba étant né à Tsinghidi, à l'époque, le centre administratif principal, le plus grand centre administratif, c'était à Monsenjo. À Monsenjo, quand on voit la réorganisation de 1913, Monsenjo était dans la cible construction de la LOUEC. Il y avait donc Monsenjo comme grand centre. Il y avait Tsinghidi, voilà. Et il y avait Omoï aussi. Et donc, lui, le centre était à Monsenjo. Bien. Mais quand il est né, ce n'était plus la circonscription de la LOUEC. C'est devenu la circonscription de la Bouinza-LOUEC avec Cibiti comme chef-lieu. Mais le centre administratif de ce côté, du côté de Moukani, Omoï, Tsinghidi, c'était Monsenjo. Et il est parti solliciter donc l'acte de naissance. Le monsieur m'a dit, il a fouillé et il a vu l'acte de naissance. Et c'était bien né le 15 novembre 1931. Voilà. Donc, il n'y a pas de doute, ce n'est pas vert. Albert Lissouba, était-il didactique ? Savait-il écrire et lire pour mentionner 15 novembre 1931 ? Pascal... Bon. J'ai connu le père, alors que j'ai commencé à ouvrir les yeux. Cinq ans, j'ai connu le père parce que nos parcelles sont voisines. Voilà, sont voisines. J'ai connu le père. Et quand je l'ai connu, il parlait déjà le français. En tout cas, il parlait le français. Et si vous lisez le livre de Pascal, il dit que son père a pris le français auprès de ces militaires qui étaient là, qui étaient venus aller pacifier la Haute-Louise. Et donc, son père comptait, son père écrivait déjà. Voilà. Et il le dit dans son livre. Et c'est possible qu'il ait marqué 15 novembre 1931. C'est possible. Il faut dire que le grand-père, je crois, maternel du président, était un grand chef coutumier. C'est le chef Mubungulu. Voilà, le père. Ce chef, justement, ne voulait pas des français. Il a même été à la tête d'un mouvement de résistance. Voilà, là-bas, du côté de Singhidi. Voilà, pour lutter justement contre ces blancs qui sont venus pacifier la Haute-Louise. Et Mubungulu n'aimait pas les blancs. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que lorsque le docteur Karl Laman, qui est parti justement reconnaître le territoire du côté de la L'OEC pour implanter la mission évangélique suédoise, avait été reçu par Mubungulu. Il est resté un an avec Mubungulu là-bas, chez lui, à Singhidi. Oui. Et d'ailleurs, si vous lisez le livre du président, il dit que mes deux oncles, finalement, sont devenus des pasteurs. Mais je crois que, oui, je crois que, comme le docteur Karl Laman est bien resté avec le chef coutumier, certainement que les enfants étaient habitués. Quand je vois le premier oncle, c'est Joséphi Minguet. Il est né en 1910. Donc, quand Karl Laman est là-bas, il a 8, 9, 10 ans, parce que souvent c'est des âges apparents, hein, il devait avoir 10 à 12 ans. C'est tout à fait normal qu'on dise qu'il a dû accompagner Karl Laman du côté de Moukani, plus loin, pour, bien sûr, l'évangélisation et aussi implanter les missions. C'est possible. Donc, il faut le faire remarquer qu'il avait un grand-père qui n'était pas d'accord avec les Français. Et ça, ça a été justement un grand problème avec le père Lissouba. Le père Lissouba, Albert, aimait donc les Français, travaillait avec les Français, et il y a eu une rupture totale avec le chef Moubongulu. Est-ce qu'il n'avait pas apprécié que son fils s'accroche vraiment aux Français ? Il n'avait pas apprécié. Il n'a jamais apprécié. Même le père d'Albert Lissouba a fait partie de ces guerriers qui étaient avec Moubongulu, vous comprenez ? Et il a même été blessé au cours des combats. Et non, il n'a jamais apprécié. L'enfance de Pascal Lissouba, une fois né, d'ancien Tinguidi, à quel moment la famille s'est retrouvée à l'actuelle Tinguidi ? Il est dans un champ d'arachide, vous le savez. Dans un champ d'arachide ? Dans un champ d'arachide, oui, bien sûr. Une formation, mesdames et messieurs. Pourquoi il est devenu par la suite ingénieur agronome ? Ah oui, ça influence. Et la famille s'est déportée à quel moment, à la nouvelle Tinguidi ? Bien, bon, compte une de cette rupture entre le chef coutumier et Albert Lissouba. Albert Lissouba, le président dit dans son livre qu'il a préféré s'exiler, voyez-vous ? Mais le problème, ce n'est pas tellement un exil, parce que quand on fait attention, le président dit qu'il s'est exilé dans la région de Dolizie. Déjà, Dolizie n'était pas encore construite à cette époque. Le papa s'exile en 1933. Ce n'est pas un exil comme tel. En fait, le problème, c'est qu'il y a eu un transfert de population pour les besoins de la main d'oeuvre. Ici, dans cette région, allant de Caï à Mondi. Caï, c'est enfin du côté de Jacob, là, enfin d'ancien Jacob. Caï, et Mondi, c'est les bandas. Donc, on en compte, d'abord, un des travaux de la construction du chemin de fer, notamment le Mbamba, et aussi des travaux, si vous voulez, pour faire les routes de ce côté-là. Voilà. Parce qu'on avait décidé que le chef-lieu de la circonscription du chemin de fer serait dans la région de Dolizie. Mais il fallait donc la main d'oeuvre, justement, d'abord, un, pour construire ce chef-lieu, et ensuite, les routes qui partaient du chef-lieu dans les subdivisions de l'intérieur, comme Mont-Saint-Jean, un peu partout. Voilà. Et donc, il y a eu un déplacement des populations à partir des années 1932. Parce que Michel Romano, dans son livre, note qu'en 1932, il y avait des Manzabis à Maténé. Maténé qui est, il faut dire, à deux kilomètres avant l'oiseau d'ici là. Voilà. Là, au nord, là, de cet endroit. Voilà. Et donc, il est venu dans ce cadre. Il est parti dans ce cadre. Très certainement, il a dû se dire, bon, compte tenu des différents, ou des dissensions que j'ai avec le chef Mbonglou, je peux faire partir. Il en a profité. Il en a profité. Voilà. Et donc, il est arrivé, et la famille est arrivée deux ans plus tard. Pascal avait quatre ans, lorsqu'il a quitté Tsinghidi, pour venir du côté de Dolizie. Voilà. Il est venu avec sa belle-mère, sa marâtre, la première femme de son père. Et ensuite, il y avait sa maman, Marie Bouanga, et lui-même. Mais il était encore petit. Petit. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé, Jeannine. Oui. Et là, c'est maman Nzuki, justement, la marâtre, qui me raconte ça. Il me raconte à Brazzaville en 1995. Elle dit que lorsqu'ils sont arrivés au Niari, parce que vous savez, ils sont venus à pied. Oui, oui. Ils sont venus, c'est des pistes et caravanes. C'est des pistes et caravanes. Ils sont venus, quand ils sont arrivés du côté du Niari, il fallait traverser par pirogue. Et bien, leur pirogue a été attaquée par des caïmans. Ah oui, oui, oui. Ça faisait rage en ce moment. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. C'était une légende, oui. Bien sûr. Et la marâtre me dit que les passeurs qui étaient de l'autre côté, criaient, Attention, laissez, ce sont des pauvres Nzébis, c'est des étrangers. Laissez les étrangers d'autrui. Vous les bakounis, vous êtes des sorciers. Laissez les étrangers d'autrui. C'est des étrangers. Et en fin de compte, le passeur a bien manœuvré et ils sont arrivés de l'autre côté. Bien, on rappelle les populations qui nous suivent que lorsque la grand-mère, sinon la maman du président Pascal Issoba donne cette information, c'est simplement pour vous rappeler qu'à l'époque, les territoires étaient protégés et chaque zone, chaque population avait ses totems pour protéger son territoire et que quiconque soit étrangère à ce territoire devait bien entendu subir certaines situations. Et donc, les passeurs de l'autre côté qui criaient, c'était pour rappeler, aux protecteurs qui sont autres que les caïmons. Ne touchez pas à ces gens-là, ce sont des étrangers, ne leur faites pas du mal. Et puis voilà. Donc, personne ne s'imagine plus long que ça. Waouh, ça c'est Janine Lamistique, ça. Merci, vous m'apportez encore beaucoup de connaissances là. Merci beaucoup. Merci. Oui, et donc, il est arrivé en 1934 et il est venu de voie, là où avaient été implantés les Ndebis, donc à Maténdé. Il est resté quand même de 4 ans à Maténdé, il faut le dire. Voilà, c'est en 1937 lorsque le chef du département Roguet, Jacques Roguet, est arrivé. Jacques Roguet a mis, si vous voulez, en pratique la politique du gouverneur général Joseph Reste. Il fallait donc de l'agriculture, voilà, et aussi de l'élevage. Voilà. C'est, le gouverneur général Reste, si vous voulez, a basé la relance économique de l'AF à partir de l'agriculture et de l'élevage. Et donc, Roguet qui était ici, a mis en pratique ce mot d'ordre, si vous voulez. Et alors, Lissouba était déjà là. Oui. Et il a pris Lissouba. Il a constaté que dans le milieu, du côté de Maténdé, c'était un brave garçon. Un garçon courageux. Moi, je parle du papa Albert. Du papa Albert. Albert, il était courageux. Et donc, il l'a pris avec quelques Congolais, M. Kisambou, il y avait Afana, un Nubanguien, et il a fait deux des moniteurs de l'agriculture. Voilà. Si vous voyez en ville, tous ces manguiers que vous voyez plantés au centre-ville de Dolizy, Ah, oui, 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 le père Albert Lissouba a fait partie de cette équipe qui a planté ces manguiers. Ah, oui, oui, oui. Ah, oui. Et puis, il y avait, quand nous grandissions, pas mal de caféiers un peu partout. Aujourd'hui, vous trouvez encore quelques pieds de caféiers du côté de Tzila. Eh bien, c'était aussi l'œuvre de Lissouba Albert et son équipe. Mais il faut dire aussi que, donc, quand il vient, en 1938, Roguet construit justement des maisons à tous les notables. Enfin, peut-être qu'ils étaient une bonne quarantaine. Mais enfin, Roguet l'a fait. Il a construit des maisons notables. Et les Lissouba vont donc quitter Maténdé pour aller s'installer du côté de l'aéroport qu'on appelait le locatier, qu'on appelait Coco. Voilà, Makoko. Mais il ne viendra là, dans le cas Tébatanguila, qu'en 1943, lorsque un autre administrateur avait déplacé la cité indigène de ce côté. À quel moment le président Pascal Lissouba a commencé à apprendre à lire et à écrire ? Parce que quand nous lisons le livre du président, il rappelle que son père l'a initié à écrire et à lire. Et même à un moment donné, il ne voulait plus... Bon, un enfant reste un enfant. C'était peut-être trop pour lui à cette époque-là. Et il a caché même des livres que son père ne les cherche plus. Mais son papa l'a demandé de sortir les bouquins et ensuite il les a présentés. Si je lis le livre, il dit que j'ai appris à lire et à écrire avant que je n'aille à l'école. Donc ça doit être à l'âge de 5-6 ans. Donc peut-être 2 ans avant qu'il n'aille à l'école. Voilà, il le savait écrire. Peut-être pas des gros mots, mais enfin l'essentiel pour un enfant de son âge. Compte peut-être jusqu'à 20, jusqu'à 30. Voilà, c'est déjà beaucoup. Un avantage que n'avait pas tous les autres enfants. Ben non, ben non, ben non, justement. C'est vrai qu'il y avait des enfants de sergents de la garde indigène. Je vois Kouké était son ami. Mankou était le fils d'un infirmier, un adjudant infirmier. Je vois Malalou, Malalou qui était aussi son ami, était le fils d'un capra de la garde indigène. Mais je ne pense pas qu'eux, ils aient appris à lire et à écrire à leurs enfants. Je ne crois pas. À quel moment le président Pascal va à l'école ? Et quelle école ? Le président Pascal, il se va à l'école en 1938. C'est la première promotion. Vous savez qu'avant, les parents ne voulaient pas envoyer des enfants à l'école. Parce que vous envoyez un enfant à l'école, c'est deux mains de moins. Deux mains de moins. Pour les travaux ménagers, pour les pièges. Mais bien sûr. Et donc, il n'en était pas question. Il n'était pas question d'envoyer des enfants à l'école. Et c'est Roguet, Jacques Roguet justement, qui va rendre l'école obligatoire. Et c'est en 1938 qu'il y a eu la première promotion de l'école officielle. Voilà, parce qu'il y avait des écoles de mission. Donc, mission protestante, mission catholique. Et il y avait l'école officielle, donc l'école de l'État. Voilà, lui, il est parti à l'école de l'État en 1938. Et où se trouvait l'école ici, à Dolizy ? Vous voyez, là où il y a la topographie. Vous voyez la direction de la topographie là-bas. Voilà, exactement. À l'époque, il y avait deux bâtiments. Aujourd'hui, c'est un bâtiment en nu. En nu, oui. Mais à l'époque, il y avait juste deux bâtiments. Le bâtiment, le côté droit, quand vous regardez, quand vous faites face aux deux bâtiments, le côté droit, c'était l'école. Voilà. Et l'autre, c'était l'administration. Voilà. Ils étaient là avec un certain Marcel N'Gombé, qui était un métisse gabonais, qui est resté avec eux jusqu'en 1941. En 1941, il est parti parce que c'est un citoyen français. Il est parti. Nous sommes en pleine guerre. Oui. Voilà. Deuxième guerre mondiale. Il est parti combattre comme il était citoyen. Voilà. Donc, il est parti là en 1938. À partir de ce moment-là, l'enfant, le fils normal, à la maison, avec des occupations quotidiennes, toujours aider la famille après l'école. Oui. Le président Pascal Isouba a eu à tomber des pièges. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous nous retrouvons dans le site où le président Isouba a eu à faire ses premiers pièges et à attraper sa première perdue. Qu'est-ce que vous en savez ? Ben oui, j'en sais quelque chose parce que, Janine, un jour, alors que je suis directeur du domaine présidentiel, on en parlera, directeur du domaine présidentiel, le maire qui m'appelle, il me dit, viens à Dolizy. Il me dit, voilà, il faut qu'on trouve un terrain au président. Parce que ce n'est pas normal. Il est de Dolizy et il n'a pas de terrain ici. Là-bas, c'est chez son père. Ce n'est pas chez lui. Alors, il faut faire quelque chose. Et on a essayé de travailler ensemble avec son fils qui est, je crois bien, un architecte. On est venu et nous avons pensé que le meilleur endroit, c'était là sur le plateau au distrique. Le distrique. Nous avons fait tous les papiers. Nous avons fait venir le directeur de la topographie. Il est venu. On a borné le terrain. Mais un très, très grand terrain. Voilà. Et ça a coûté ce que ça avait coûté. Et moi, je prends le plan. Je vais à Blasaville. J'ai dit, voici, monsieur le président. J'avais été appelé par le maire Kikungangote. Voici ce qu'on a fait. Il dit, dites-moi, où se situe ce terrain ? Mais j'ai dit, mais là, où il y avait les maisons de Rouano ? Mais non, ce n'est pas là, mon pauvre ami. Ce n'est pas là. Mon père a un domaine plus bas. Je veux être là où j'avais tué ma première perdrie. Eh bien, c'est bien ici, Janine. Voyez, c'est ici que le président a tué sa première perdrie, dans ce bafon-là. Dans ce bafon. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup de perdries par ici. Parce que moi, quand j'étais gamin, nos plantations, je venais à ma grand-mère. Il y a le Mardongui qu'on appelle. L'autre côté, voyez, cette succession des Mons et Vallée, Mons et Vallée, de ce côté. Eh bien, moi, je voyais beaucoup de perdries à l'époque. Et voilà, il a tué sa première perdrie ici, au piège. Voilà. Et là, c'est même, si vous voulez, le végé de son père. C'est Manguier. C'est papa, Albert Lissouba, qui a planté ces Manguiers, alors qu'il était chef de quartier. On a manqué de le dire. Papa Albert Lissouba était chef de quartier. À quel moment il a été chef de quartier ? Il faut compter après la guerre. Donc, à partir de 48 par là. Dès lors qu'ils ont été délocalisés, les quartiers ont été modifiés. Bon, il était en fait dans le quartier Batsangi. Et comme le quartier était un peu vaste, et puis le chef qui était là, le chef titulaire, c'était Boutandou. Pardon, Michel était toujours parti. C'est un Kouninzanda qui était toujours parti. Et puis, finalement, on a responsabilisé Lissouba comme adjoint avec un de Sangi qu'on appelle Makabu. Mais Lissouba était spécialisé dans les questions de dissension conjugale. Voilà, je l'ai vu juger, fouetter des femmes même d'ailleurs. Il était très rigoureux. Vous avez lu son livre quand le fils dit que je n'avais absolument rien fait de mauvais. Il y a juste une affaire de couteau. Une fille voulait, une petite amie voulait m'aménager avec un couteau. J'ai arraché le couteau, je n'ai une de ma poche. La fille est partie mentir que j'ai volé son couteau. Et son père s'est mis à le battre. Ils avaient fait un petit voyage de 20 kilomètres sur la route de Kimongo. Et le père s'est mis à le battre depuis, donc, c'est tellement ça devait être du côté de Kikassa jusqu'à Dolizi. En tout cas, tous les mètres, il avait un coup. Donc, le type était rigoureux. Ah oui, oui, dans l'éducation. Rigoureux dans l'éducation. Et on l'a vu aussi avec les femmes. Lorsqu'on disait, bon, mais voilà, madame, vous restez ici pour les conseils. Vous restez, allez, deux semaines pour les conseils. Moi, j'en ai vu là-bas. Beaucoup de femmes qui restaient, parfois trois, quatre, qui restaient là-bas, préparées là-bas, parce qu'ils attendaient que, pour une cure d'âme, si vous voulez, je dis cure d'âme, voilà, cure d'âme. Voilà, cure d'âme. Mais moi, je voyais les raminées. Je voyais des femmes qui disaient, je ne veux pas. Et il les fouettait, il les fouettait. Voilà. Ça a été un chef, là, du quartier Batangui. Un des chefs. On va poursuivre, donc, avec les études du président Pascal Issouba. Il est parti à l'école. À quel moment les élèves quittent le lieu, le premier site de l'école, pour aller vers le second site, aujourd'hui appelé Marcel N'Gombé ? Ouais. Donc, le site de Marcel N'Gombé, qu'on appelait en tant l'école régionale, c'était par rapport à... Il y a eu la réforme du gouverneur général Éboué. Quand le gouverneur général Éboué est arrivé, il y a eu une réforme. Il y avait le cycle primaire et le cycle secondaire. Le cycle primaire allait donc du CP1 au CM2, alors qu'avant, ça s'arrêtait au CE2. Voilà. Jusqu'au CM2, et il y avait le cycle secondaire. C'était l'école supérieure du Moyen-Congo. Mais chaque territoire avait son école. Voilà. Ici, l'école supérieure du Moyen-Congo, c'était Adolizie. Au Centre-Afrique, si vous voulez, à Loumangui-Chari, c'était Berberati. Au Tchad, c'était Mongor. Bongor. Et au Gabon, c'était Libreville. Voilà, nous, c'était ici, Adolizie. Donc, c'est le cycle secondaire qui allait de la 6e en 3e. Et quand ils avaient fini là, ils allaient donc à l'école supérieure des cadres, des cadres supérieurs de l'AF, lancer une école Édouard Renard à Brazzaville. Voilà. Ça se passait comme ça. Et donc, quand Éboué vient, il y a cette réforme. Et l'école va quitter donc le bâtiment de la topographie pour aller à l'actuel école Marcel Nogombé, qui a été construite en 1942. Il y avait peut-être 3, 4 bâtiments. Les autres ont été ajoutés plus tard. Voilà. Donc, on est en 1942. Oui. Et Pascal est au CE2. Voilà. Mais on n'a pas besoin donc de faire un commentaire parce que lui, il a déjà eu l'avantage d'apprendre à lire et à écrire à la maison avant même d'aller à l'école. Oui. Ce qui donc, pour nous, nous déduisons qu'il était un élève travailleur à l'école. Oui, il a été travailleur, mais je ne suis pas de ceux qui tronquent un peu l'histoire. Il faut dire la vérité. Quand vous faites la lecture historique, il faut dire la vérité. C'est vrai, le professeur savait lire et écrire avant d'aller à l'école. Mais il a été coincé au CE2. Il n'a pas eu le CP. Le premier CP à Dolésie s'est passé en 1944. Il y a eu 8 admis. Et quand je vais dans le journal officiel, le nom de Lisboa n'est pas dedans. Voilà. Son nom n'est pas dedans. Mais il l'a eu en 1945. L'année suivante. L'année suivante, il a eu son CP. Voilà, avec ton ami Malalou. C'est en 1945 qu'il a eu le CP. Et puis, il y a eu aussi cette histoire du concours de l'école supérieure du Moyen-Congo pour rentrer au collège. Oui. Eh bien, ils l'ont fait en 1945. Et le premier élève qui est rentré dans cette école, le premier n'y a rien, c'est Maganga, le vénérable Maganga, qui est encore en ville. Ça a été le premier au cours de cette, disons, cette année. Eh bien, c'est Maganga qui est rentré. Lisouba, Pascal, Malalou et Mankou, les trois amis, ne sont pas passés. Voilà. Et si vous voyez, on parle de Boko. Voilà. Si vous voyez dans sa biographie, il a été à Boko. Mais à Boko, il est parti pour préparer l'entrée à l'école supérieure du Moyen-Congo. Il y avait un cycle à Boko, en dehors de l'école régionale de Boko. Oui. Mais il y avait un cycle à côté qui préparait l'entrée à l'école supérieure du Moyen-Congo. Et c'est M. Dadé Damongo, qui a été directeur de l'école régionale, qui avait envoyé son fils Jean Dadé, Malalou et Lisouba, là-bas. Les trois. Les trois. Et il faut dire, Janine, j'ai causé avec le vénéral Maganga, il m'a dit que l'intelligence de Lisouba, l'intestelle, c'était à Boko. L'intestelle, c'est à Boko. Voilà. Parce que je suis allé au journal officiel, j'ai vu les résultats de l'examen, justement, pour rentrer à l'école supérieure du Moyen-Congo. Eh bien, sur tant qu'élève, Pascal Lisouba était deuxième. Le premier était un certain Ebinda de l'école régionale de Franceville. Voilà. À l'époque, Franceville était encore dans le Niari-Ogoé. Voilà, le Niari-Ogoé. Et Dadé Jean, troisième. Et Malalou, son ami, était dixième. Voilà. Et donc, il vient à l'école supérieure quand même. Mais Janine, il y a une chose que j'ai oublié de dire. Les gens avaient dit que Lisouba a été à l'école à Mont-Saint-Jean ou à Madouma. C'est faux. Non. Lisouba vient à Dolizie à l'âge de quatre ans. Il n'a pas été là-bas. Il ne s'est même peut-être même pas arrêté à Mont-Saint-Jean. En passant simplement parce que la fameuse piste de caravane passait par Mont-Saint-Jean, passait encore sur Tima. Vous voyez, Omoï, Mont-Saint-Jean, Tima, Dolizie. Vous voyez. Donc, non, il n'a jamais été à l'école à Madouma. Madouma est à sept kilomètres de Mont-Saint-Jean. Voilà, c'est une mission évangélique chidoise. OK. Où il y avait une école aussi. Voilà. Une école protestante. Il n'a jamais été à l'école là-bas. Voilà. Son cycle primaire, tout le cycle primaire, c'est à Dolizie. À Dolizie. Il faut le dire. Et combien de temps le président Pascal Isouba a passé au cycle secondaire ? Est-il resté longtemps là ? Non, il n'est pas resté d'ailleurs. C'est ce que l'autre me dit justement, le vénéral Maganga. Il dit, on n'a pas compris. Ils sont arrivés et puis ils ont disparu. Il a disparu, on ne l'a plus revu. Deux mois après, on ne l'a plus revu. Et il s'est passé quelque chose justement. On a créé justement... Le lycée était déjà créé, bien sûr, bien avant les années 46. Mais il s'est passé quelque chose, c'est que le lycée a été ouvert aux Africains en 1945, à la rentée 45. Et il fallait qu'au niveau de chaque département, que les gens fassent un concours pour rentrer au lycée. Et on prenait trois élèves par département. Les trois meilleurs. Les trois meilleurs. Et l'histoire fait partie de ses meilleurs. Voilà. Et donc, avec Dade Jean, Lissouba est quelqu'un d'autre, pas mal à l'eau. Un autre, pas aussi son ami Mankou, mais un autre, ils sont rentrés donc au lycée. Voilà. Arrivé au lycée, il va rencontrer toute la vie scolaire, les bons moments et des moments un peu tristes. Mais je voulais simplement que vous nous relatez les moments qu'il n'a jamais oubliés avec son professeur de latin. Bon, il l'a dit dans son livre, mais il nous l'avait déjà dit avec le défunt colonel Ibala, un fidèle de Lissouba aussi, Glad, comme on l'appelait. Il nous l'avait dit. Il dit, voilà, quand je suis allé au lycée, une chose s'est passée. C'était avec ma prof de latin. On ne s'entendait pas. Première interrogation écrite, eh bien, on commençait à donner les mauvaises notes. Là-bas, on commençait par les mauvaises notes et on remontait jusqu'à la meilleure note. Lissouba, 12 sur 20. Et la femme va dire, non, 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 monsieur, vous avez triché. Vous avez triché, vous ne pouvez pas avoir 12 sur 20. Pour la femme, le nègre, je mets ça en parenthèse, l'Africain, l'Africain devait avoir dans les 6 sur 20, pas plus. Mais pas plus. Déjà que le français, c'était difficile pour un Africain de s'y adapter. Ah oui. Alors le latin en plus. Le latin, Janine, le latin. Et en fin de compte, deuxième interrogation écrite, il dit, je veux être devant. Parce que c'était une salle en gradin, un peu comme un amphithéâtre. Voyez, je veux être devant. Il est parti devant. Et derrière lui, il y avait une fille. Les résultats donnés, Lissouba, 1950 sur 20. 1950 sur 20. Et la femme dit, monsieur, vous avez triché. Pascal Lissouba dit, mais madame, mais vous savez que j'étais devant. Mais vous étiez sur votre bureau. M'avez-vous vu tricher ? Mais c'est plutôt elle. Mais retournez, c'est plutôt elle qui est derrière moi, qui a dû tricher. Non, vous avez triché. Il a pleuré, il a pleuré. Et puis bon, il y a eu, vous savez, nous sommes en 1946. Eh bien, les Français commencent à lâcher du lest. C'est là où il y a la première assemblée territoriale au Congo, en 47. Enfin, mars 47. Mais il y a quand même déjà les élections qui envoient Chikaya à la scène nationale française. Voilà. Et donc, le noir commençait à se libérer. Il y a eu une grève à l'école. Une grève à l'école. Et la dame voulait se la taper. Alors, mon petit Pascal. Alors, mon petit Pascal. Pascal a dit, je m'en foutais, peu de monde cela. Heureusement que nous avons été choisis. J'ai fait partie des gens qui ont été choisis. Des élèves qui ont été choisis pour aller en France, pour suivre les études dans des lycées français. Voilà. Alors, le président Pascal, le voici, traversant les frontières de l'Afrique pour aller en Europe. Et bien entendu, là-bas, il faut bosser dur. Bosser dur. On savait déjà qu'il s'y mettait et il travaillait tellement bien. Mais n'empêche qu'il a rencontré quand même certains moments, lesquels il ne va jamais oublier et il va nous les relater. Mon colonel. Oui. Ben, écoutez, il va aller là-bas et en 50, il revient en vacances à Dolésie. Oui. Bon, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. C'est ma mère qui me raconte puisque je vous ai dit que nous sommes voisins. Ma mère me dit que lorsque Pascal est revenu, il était beau garçon, beau comme un Jésus. Pour reprendre le terme de Jacques, il est dans son livre Souvenir d'un coupeur de bois. Beau comme un Jésus. Et on le suivait partout. Partout où il passait, les jeunes étaient derrière lui. Partout où il passait, les jeunes étaient derrière lui. Un premier Africain, un premier Congolais, un premier Dolésien revenant d'Europe pour des études juste pendant la période des vacances. Alors là... Mais bien sûr, Janine, bien sûr. Je n'ai pas vu là, mais au moins j'ai vu en 59 lorsqu'il est revenu. Parce que nous savons qu'en 52, il a eu le bac. Oui. En 52, il a eu son bac. Et puis, je crois, il a fait le concours, après le bac, le concours d'entrer à l'école d'ingénieur agronome de Tunis. Oui. Il est allé. Je crois qu'il est sorti ingénieur en 56. En 58, il a fait sa licence. Et il l'a eu. Et il l'a eu. En 59, il est venu là. Encore pendant les vacances. Encore là. Et là, j'étais déjà un bon petit garçon. Oui. Voilà. Mon grand-père me dit, lave-toi, lave-toi, on va aller voir le blanc, un blanc comme toi, on y va. Eh bien. Eh bien, bien sûr. Eh bien. Et je me suis lavé. Nous sommes partis. On est rentrés dans sa partelle. Janine. Ce que je veux dire, je crois que les gens peuvent parler d'exagération. Mais ce n'est pas une exagération. Il faut dire ce qu'on a vécu. Ce qu'on a vécu. Exact. Quand il est arrivé, il y avait déjà un mythe qui tournait, que quand vous touchez Lissouba, vous prenez son intelligence. Eh bien. Il y avait un mythe comme ça. Eh bien. Les papas, les mamans exhortaient leurs enfants au travail comme Lissouba. Faites comme Lissouba. Oui. Faites comme Lissouba. Un exemple. On ne l'avait jamais vu. On ne l'avait jamais vu. Mais le nom Lissouba circulait partout. Dans toute Lissouba. Faites comme Lissouba. Faites comme Lissouba. Et quand il est arrivé Janine, eh bien, les gens a recouré de partout. Vous voyez quand il y a eu une bagarre. Oui. Vous avez déjà des bagarres. Oui. Tout le monde court pour venir voir et séparer. C'était comme ça. C'était comme ça. Les gens ont pris d'assaut la résidence de Lissouba. Et je me rappelle encore, les enfants qui venaient qui étaient sales. Vous savez, avec la terre de Lissouba. Oui. Ça court, ça joue au balance. Bien sûr. Terre noire, terre fertile. Où tout pousse. Quel mystère. Un clin d'œil à notre promoteur. Le promoteur de l'œuvre. Pierre Michel Nguimbi. Exactement. Voilà. Dans son dos Lissiteur de Vie. Oui. Bien sûr. Et les enfants étaient sales. Très sales. Alors, il y avait un monsieur qui était là-bas. C'est de la famille. Qu'on appelait Nguuda. Il était là. Au petit portail. Il dit, avant de rentrer, allez vous laver au Rousseau Mêlé. Vous voyez, le Rousseau Cujuta, 200 mètres de vinyle. Oui. Voilà. On allait se laver. Ah oui. Ça a été comme ça. Et plein de monde. Ah oui. Plein de monde à l'intérieur de la parcelle. Des notables qui venaient. Des chefs de quartier. Les mathématiques qui étaient ma Congo. Qui étaient le quartier de ma Congo. Venir. Venir. Ah oui. Ah oui. C'était un honneur. C'est tous les notables qui venaient. Ah oui. Un honneur. Oui. Voilà. Et puis finalement, les enfants, on n'avait pas le temps de le tenir. Puisqu'il était en costume. Comment oseriez-vous aller toucher quelqu'un comme ça ? Quelqu'un en costume. Mais plutôt celui qui passait. Voyez. Alors, tu es le fils à qui ? Vous êtes le fils à qui ? On répondait. On répondait. Et puis en ce temps, Messimian dit. J'ai touché. Je l'ai touché. Vous me sommeillez là ? Ah oui. Me sommeillez là. Messimba. Messimba. Ça a été comme ça, Janine. Ça a été comme ça. Des bons moments. Des bons moments. Mais qu'on n'oublie jamais. Qu'on n'oublie jamais. Je ne pense pas. Ouais. Qu'on n'oublie jamais. Mais j'ai dit en 59, Janine. Et ça, j'allais oublier. Il vient avec son épouse. Ok. Avec deux enfants. Oui. Avec deux enfants. Je crois que c'était Bouanga et Bineka. Sa première épouse, nous rappelons les Idolusiens, sa première épouse, une Française d'origine. Oui, une Française d'origine. Et quelque chose d'insolite s'est passé. Eh bien, la femme a exigé à ses belles-mères d'aller aux plantations et venir ici. Parce que la plantation de maman Bouanga était juste là. Ah oui. Pas loin d'ici. Là. Vers les palmiers. Vers les palmiers. Je suis sûr à 100%. Oui. À 100%, je suis sûr. Vers les palmiers. Maman Nzuki, maman Bouanga, maman Yanza, les trois femmes d'Albert Lissouba, c'était là. Oui. Bien sûr, c'était là. Mais c'est même son domaine d'ailleurs, le président Lissouba. Ça. Et elle mettait un ponzi. La hôte. Enfin, le ponzi. Oui, le ponzi. Je préfère parler de ponzi. Parce que la hôte, ça va perdre... Voilà. Le ponzi, on comprend mieux. Le ponzi, on comprend bien. On s'imagine une Française avec... Et quand elle passait, donc, depuis la veine de Pointe-Noire, pour monter jusque vers le terrain, vers le stade là-bas, que d'enfants, que de curieux. Oui. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'elle rigolait. Oui. Elle riait. Mais elle faisait plaisir à ses beaux-parents. Elle s'en foutait de tout. Et pour eux, c'est exotique. C'est l'Afrique, c'est ça. C'est ça. Pour eux, l'Afrique, c'était ça, Janine. C'est ça, l'Afrique. Oui. Avoir porté son ponzi. Oh, bien sûr. Elle a porté un ponzi pour faire plaisir à ses beaux-parents. Exactement. Et pour goûter aussi l'Afrique profonde. Voilà. Bien sûr. Ah oui. Mais voilà, le président Lissouba, finalement, avec toute l'évolution possible, il accède à la présidentielle. Vous avez quelque chose à nous dire sur les activités qui ont marqué les préparatifs de cette élection présidentielle ? Avez-vous un souvenir ? Bon, souvenir, oui. Oui, je sais qu'il était d'abord venu pour la primature à l'époque où M. Milongwe passait Premier ministre. Il était venu. C'était un candidat malheureux, comme on dit. Puis il est venu pour les présidentielles et il y a eu quand même les campagnes. La campagne. Et j'ai causé avec son chauffeur, M. Nzondo, qui, avec Lissouba et les autres, ont fait tout l'arrière-pays. Et il me disait, alors je n'ai pas compris cet homme-là. Quand on était à la présidence, il me racontait, je ne le comprends pas. Quand nous étions, nous sommes partis pour la campagne, eh bien, on a fait deux jours sans manger. On n'a fait que tourner, manger peut-être un peu de pain, c'est tout. Deux heures du matin, derrière moi, il y avait des officiers qui ronflaient. Qui ronflaient derrière la voiture. Et moi, bon, j'étais un petit coup d'œil, je regardais, je pensais qu'il était affalé. Mais non, il était là, à la présidence, quand j'étais là-bas, comme je dis que j'étais directeur du domaine présidentiel. Eh bien, je m'occupais de toutes les questions d'alimentation, enfin, de sa vie. Voilà, de sa vie. Eh bien, Jeannine, le président Lissouba, n'est jamais monté dans ses appartements avant deux heures du matin. Sept heures jusqu'à deux heures. Trois heures. Et il dormait deux à trois heures. Il était endurant. Il était très endurant. Et même les maîtres d'hôtel, les cuisinières avaient beaucoup de peine à suivre le président. Ah, bien sûr, bien sûr. Et donc, ce que j'ai constaté, un jour où je viens, je lui dis, mais, monsieur le président, regardez le budget qu'on me donne. Je n'ai que 3 millions par mois, alors que mon pédécesseur, le colonel Buissama Tocco, avait 50 millions par mois pour l'ancien président. Mais regardez, je n'ai que 3 millions. Il me dit, mais vous êtes parfois là quand je mange. J'ai dit oui. Mais vous avez vu mon assiette ? Il y a un peu d'oseille. Il n'y a qu'un peu d'oseille avec un peu d'igname. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Allez-y, allez-y, allez-y. Monsieur le parti. Donc, il mangeait peu. Travaillait beaucoup. Travaillait beaucoup. C'était aussi, Jeannine, un homme qui avait un sixième sens très développé. Oui. Mais la pleuvenée, il avait dit que vous allez voir d'ici là, les mamans, vous allez les appeler dans les plantations avec le téléphone. Mais pourtant, on ne était pas encore à l'époque du téléphone portable. T'es tellement loin de ça. Ah oui, il n'a pas travaillé avec Huawei. Il n'a pas travaillé avec eux ou avec Apple. Non, il n'a jamais... Mais son sixième sens montait déjà que dans l'avenir, vous allez voir ce qui va se passer. Il l'a dit. Oui, il l'a dit. Les personnes n'en croyaient. Les personnes n'en croyaient. Les personnes n'en croyaient. Banga Jean-Pierre, un ancien militaire. Alors, il me dit, bon, mais il y a un cuisinier qui est là, un parent à nous, il est bandhabi. Donc, moi, j'aimerais que tu le prennes au domaine présidentiel qui serve le président, qui va faire sa cuisine pour le président. Il me dit, bon, écoutez, c'est un parent, c'est un parent, il n'y a pas de problème. OK. Et un jour après, le monsieur était là, il était en train de travailler en cuisine. Et je vais chez le président. Il est en train de prendre son petit déjeuner. Et le monsieur passe, très certainement, il est parti prendre quelque chose dans le réfrigérateur. Et le président Pascal l'a remarqué. Il dit, qui je vois là ? Attention, il ne s'était pas vu. Ça faisait au moins, peut-être même, dix ans qu'il n'avait jamais vu. Qu'il n'avait pas encore vu. Alors, il dit, c'est qui ça ? Je raconte, faites-le sortir. De suite. Qu'il sorte, pas chez moi. Prennez-les, vous êtes chez vous là-bas, mais pas ici, chez moi. Bon, j'ai vu Banga. Nous sommes tombés d'accord que je l'aménais au domaine avec moi là-bas, à la présidence, parce qu'à l'époque, le président travaillait dans une villa qui était à côté, juste en face de sa villa. Parce que le palais présidentiel était en réfection. Voilà. Le président travaillait dans cette villa qu'on appelait la villa Les Konza. C'est la villa d'un colonel. On louait là-bas, on louait cette villa. Il a travaillé pendant deux ans et demi là-bas. Voilà. Il était là-bas. Il dit, si vous voulez, moi j'avais déjà mes bureaux au palais présidentiel, enfin l'ancienne résidence du plateau, du président Satou. Oui. Voilà. Et mes bureaux étaient là-bas. Il dit, amenez-le là-bas, mais pas chez moi. Assurez-vous, on l'a amené. Bien sûr, je dis, bon, tu restes avec tout le monde ici. Voilà, tu restes là. Et puis, toi, je l'appris, je me vois. Il dit, colonel, je suis malade. Je dis, qu'est-ce qu'il ne va pas ? Oh, mais ça fait un mois, je crache le sang. Ah oui, oui, crache le sang, quand je tousse, je crache le sang, ça fait un mois. Je donne un peu d'argent pour l'ordonnance, enfin. Et puis, il dit, non, mais je m'en vais d'Olysée, peut-être là-bas, je vois des gens traditionnellement, on va me soigner. Je dis, il n'y a pas de problème. Il est parti et quelques temps, près de trois jours après ou quatre jours après, on me dit que ce monsieur est décédé. Il a même été enterré ici, aussi mettait une zébille là, juste derrière là. Il a été enterré là. Vous vous rendez compte ? Sans le savoir, son sixième sens a dit, cet homme-là, pas chez moi. Voilà, plus avec moi. Ah oui, autre chose, Janine, il avait une rigueur, il était très très rigoureux. Parfois, sa rigueur dérangeait même. Ah oui, plus d'une personne, bon, on n'a peut-être pas eu l'occasion d'avoir des témoignages vivants, mais nous savons que dans sa rigueur, il y a eu des personnes qui se sont senties frustrées, certains interlocuteurs. Ah oui, mais de ce côté, Janine, c'était un peu comme De Gaulle. Vous savez, De Gaulle est né en novembre, comme lui, le 22 novembre, lui c'est le 15, une semaine. Une semaine. Ils avaient beaucoup de similitudes, ces deux-là. De Gaulle, je vous donne par exemple un exemple, De Gaulle, Ialta vena finit, la réunion d'Ialta, la France n'a pas été invitée, on a ignoré la France, deuxième guerre mondiale, vous savez, on a ignoré la France et quand le président américain rentrait, il demande à viser le port d'Alger. Mais ils n'ont pas associé Charles de Gaulle. Il était président du gouvernement prévisoire. Et il dit, ils veulent visiter, ils n'ont qu'à visiter. Mais il fallait qu'il soit là. C'est quand même un président qui était là. Mais comme on ne l'avait pas compris officiellement. Oui, il a fait la tête, comme on dit. Et puis, son ministre d'affaires étrangères, Bidot, Georges Bidot vient, essayer de régler ça pour qu'il se présente là-bas. Il a regardé Bidot, il dit, venez, il a raccompagné la porte. Et Bidot n'était pas favorisé par la nature, il était très petit de taille, quand le dos vous tait comme ça. Et Charles de Gaulle le regarde. « Redressez-vous, Bidot ! Redressez-vous, Bidot ! » Il a fermé la porte, il est parti. C'est tellement que ça l'avait blessé. Mais lui, il avait cette habitude aussi. Je ne prends que mon exemple. Je ne prends que mon exemple. Sa mère vient de mourir. Oui. Bon, Marcia Licunga, qui était directeur du cabinet, ministre du cabinet, m'appelle. Bon, Charles, demain, il faut que tu ailles à Tsinghidi. Aujourd'hui même. Ramasse tous les matières. J'ai dit, bon, Tsinghidi égale loger les gens. Tsinghidi égale nourrir les gens. Oui. Je prends quelques matelas et la fondation Maribouanga était à l'intérieur du domaine présidentiel. On avait des magasins. Ils avaient stocké leurs matelas qu'on lui donnait, qu'on donnait à Mme Dissouba, je ne sais pas où. Voilà. Beaucoup de matelas. Je me suis dit, je vais prendre quelques matelas parce que j'aurais des difficultés là-bas. J'ai pris certainement une trentaine de matelas. Moi-même, j'en avais aussi. J'ai pris. À Dolizy, on en a acheté. J'ai été en Broula, j'ai pris des toiles de tente pour loger des gens. J'ai pris 10 toiles de tente. J'ai mis dans des baillus militaires. Ils sont partis. Ils ont monté des toiles de tente. Et quand j'arrive là-bas, bon, il y avait le tout de l'Olyse déversé sur Tsinghidi. Oui. Plus de 15 000 personnes. Rendre hommage à la maman. Ah, bien sûr. Plus de 15 000 personnes à Tsinghidi. Bon, je me suis dit, de toute façon, je suis là pour la venue présidentielle. Voilà, ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde, non. Voilà. Mais, le colonel, là, je viens me voir et me dit, mais attention, on parle de toi là-bas. Il y a une affaire de matelas. Ah bon ? Et plus que moi, je vois le président venir, certainement, visiter. Il y avait un petit chantier qui était là-bas. Il y avait sa femme, il y avait tout le monde. Je pense qu'il y avait le président Bongo qui était venu. Il arrive, il me dit, mais à qui ces matelas ? J'ai dit, c'est pour la fondation Marie Bouanga. Ah bon ? Mais qu'est-ce qu'elles font ici ? Je dis, je les ai amenés parce que je savais que je veux recevoir beaucoup de gens ici. Vous êtes un voleur ! Monsieur Maboussou, vous êtes un voleur ! J'ai dit, monsieur le président, ben non, vous savez que vous étiez en douleur là-haut avec votre épouse. Venez d'apprendre, vous venez d'apprendre, la nouvelle de la mort de votre mère. Ce n'était pas le moment pour moi de venir frapper à votre pote pour dire, voilà, je prends les matelas. Non. Il me dit, ce n'est pas une raison valable à prôner des bonnes manières. Vous voyez ? mais il le faisait surtout pour les fidèles, ses fidèles à lui. Voilà. Il l'a fait, Ibala est venu parfois deux fois chez moi pleurant. J'ouvre la porte, minuit il frappe, j'ouvre la porte, il est en larmes. Il dit, ce que j'ai entendu Charles, j'ai envie de démissionner. Je dis non, nous n'avons pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Tu viens de loin avec lui. On n'a pas le droit. Il faut accepter cette nature. Une autre fois, Jeannine, avec Mbaou, Mbaou qui avait remplacé le colonne d'Ibala à la garde présidentielle. Alors, vous savez que le mandat du président Lissouba était, il y avait plein de secousses. Plein de secousses. Voilà, il était secoué et Mbaou dit, voilà, motion de soutien au président. Il vient un matin à la résidence présidentielle là-bas, là où il était dans sa propre, l'époque, avant qu'il descende au palais. Ah d'accord. Voilà. Il vient avec peut-être dix officiers et il fait une petite aide d'honneur. On va dire au président, il vient, il se met à côté, il les écoute. Et Mbaou commence, commence, commence. Et à la fin, il dit, Monsieur le président, si vous avancez, nous vous suivons. Si vous vous arrêtez, nous vous pointons. Si vous régulez, nous vous abattons. Alors, Lissouba le regarde. Il dit, bien, Monsieur Mbaou, eh bien, je m'arrête, pointez-moi. avec vos éléments, pointez-moi. Vous voulez que je vous montre encore ? Je veux reculer. Je recule, Monsieur Mbaou. Abattez-moi. Mais c'est vieux comme le temps ce que vous dites, on n'est plus au communisme. C'est des phrases qui ont été prononcées quand Marie-Anne Gouabier a pris le pouvoir. Mais c'est fini le communisme. Mais réveillez-vous. On est en pleine démocratie, Monsieur Mbaou. Et j'ai vu Mbaou un petit sourire jaune qui continuez. J'en ai fini, Monsieur le président. Ah, il ne pouvait plus continuer. Il ne pouvait plus continuer son discours. Il y a des choses comme ça. Il y a des choses comme ça. Marcel Iconga lui-même, je me rappelle, il était le cabinet. On était en train, comme je vous l'ai dit, de résectionner le palais, enfin, aménager le palais. Et puis, derrière, il avait des bureaux. C'était en fondation. Oui, en fondation. Le président vient visiter avec des conseillers, je crois, un ou deux ministres, ils viennent là. Il dit alors, Monsieur Martial, où est mon bureau ? Parce que moi, je dépendais de lui, le domaine présidentiel. je dépendais de lui, donc il prenait tous les coups. Ah oui, oui. Où est mon bureau ? Il lui montre, c'est là, en fondation, en fondation, c'est là. Mais où est le bureau de Madame Munari, ma particulière ? Oh, c'est ici. C'est un petit truc, il faut avouer que c'est un petit réduit. Il dit, remontrez-moi le bureau, Monsieur Martial, le ministre Martial. Il lui montre les limites du bureau. Mais vous êtes méchant, Monsieur Martial, il dit Koumga. Mais vous êtes méchant avec votre soeur, mais ce n'est pas normal. Mais regardez votre bureau, regardez le bureau de votre soeur, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Eh bien, c'était cela, Lissouba. Nous allons poursuivre. On dit du professeur Pascal Lissouba, c'était un travailleur, nous savons qu'il était un travailleur inlassable. Pour lui, sa vie est représentée peu de choses aux côtés du service à rendre au Congo. Oui, c'est vrai. Un jour, Monsieur Léopold Mombo, qui est un fidèle du président aussi, il faut le dire, avec les Bamba, Darrell, un fidèle aussi, c'est des parents du président, il vient de me voir, il dit, Maboussou, attention, si le président meurt, vous aurez affaire à nous. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire quoi ? Mais vous vous rendez compte ? Mais le président travaille de 7 heures à 2 heures du matin et ça fait 2 ans et demi déjà. Sans repos. Sans repos. Et vous, au domaine présidentiel, vous ne proposez même pas au président de sortir, aller prendre un peu d'air du côté de Dolizy. Mais vous vous rendez compte, Monsieur Maboussou ? Je dis, ben, finalement, ils ont raison. Ils ont raison. et je vais un matin, je vois le président, je dis, Monsieur le Président, écoutez, je crois que vous travaillez beaucoup. Voyez-vous, c'est nettement mieux que de temps en temps, on sorte, je connais pas mal de jolis coins du côté de Dolizy, on peut aller prendre, on est au grand air, on peut vraiment prendre de l'air. Il me regarde, il rigole, il rigole, il dit, Monsieur Maboussou, laissez-moi d'abord travailler pour le peuple. Quand ce peuple sera heureux, alors, nous irons à vacances et ce n'est pas vous qui allez me monter les petits coins, c'est moi qui les monterez à Dolizy. Voyez-vous, et c'est vrai, c'est vrai ce que vous dites, Janine. Mesdames et messieurs, on risque de rester toute la journée pour évoquer, 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 mais cela ne nous empêcherait pas chaque fois que nous aurons un témoignage de l'avis du président. C'est toujours important au peuple congolais de mieux connaître qui était leur chef d'état. Et voilà comment j'avais conclu cette première partie de l'avis du président, de l'enfance jusqu'à la licence. Après des heures de communion franche avec leur enfant, quand ils arrivaient en vacances là, avec leur enfant, nos pères et nos mères rentraient à la maison satisfaits d'avoir côtoyé quelqu'un qui apporte un jour la solution miracle à leur problème. Oui, le tout dolysie adulte était convaincu dans les années 50 déjà que Pascal Lissouba présiderait au destiné du Congo. Comme les juifs de l'Ancien Testament qui attendaient la venue d'un messie, un grand nombre de dolysiens, parmi les peurs fondateurs, attendaient le jour où Pascal viendrait pour soulager leur peine. Hélas, la plupart d'entre eux ont quitté cette terre sans avoir vu ce jour. Parmi ceux-là, il y a mon grand-père Hilaire Maboussou, son fervent supporter, l'un de ses soutiens des premières années, son oncle, son voisin immédiat, celui-là même qui me disait toujours lorsque Pascal arrivait à Dolysée en vacances, « Lave-toi proprement, nous allons dire bonjour à ton ami blanc. » Voilà comment j'avais conclu cette première partie de la vie de Pascal. Également, c'est une conclusion, une conclusion bien faite qui regroupe tout. C'est triste que la vie est ainsi faite. Nous vivons, nous grandissons et nous mourons. Ça a été son jour, mais les Congolais ne cesseront de pleurer. Le président Pascal Lissouba, nous laissons notre micro et notre caméra à la portée des dolysiens qui ont un témoignage à faire en l'honneur de notre président. Merci encore. Comme on a tant vécu J'ai connu des doutes Tant qu'on se sent perdu Mais aussi l'amour